C'est quand même... Vraiment grand. C'est très très cool. Ça c'est un média stylé. Mais regarde, on dirait un vaisseau spécial. C'est planté ici. On est sur une position un peu plus grande. Donc là ici, on est sur un petit site. On est sur un ancien fort. Qu'on appelle le fort de Cabellou. Il y a plusieurs. Il y en a un énorme vraiment ici. Je ne sais pas quoi regarder mais il y en a un autre là. Puis après là il y a une ancienne partie du fort. Donc... Ben voilà, du coup je vais monter dessus un peu pour vous expliquer un peu l'histoire. Où est-ce que je suis et tout ça. Là, on a lancé une partie du fort. Avec un oiseau qui me regarde. Bon, normalement j'étais accompagné d'un guide. Avec quelqu'un de la région. A savoir... Le Breton Militaria. Voilà, qui a une petite chaîne YouTube. Qui fait des trucs Instagram aussi comme moi. A propos du Militaria. Et bon, malheureusement il ne peut pas venir. A cause du travail. Bon, c'est pas grave. On le salue quand même. Enfin bon. Voilà. Le lieu est quand même... Par exemple, c'était nous. Il y en a un autre gars qui prend notre photo. Ici nous avons un golf. Si vous voulez. Un petit golf. Et du coup, les vingères que j'explorais. Ben notamment l'endroit où il y avait la petite antenne militaire. Tout ça. Ben c'est juste en face. Donc là je suis de l'autre côté du golf. Ici. Et je suis sur une position qui était déjà fortifiée avant la deuxième guerre mondiale. Donc on a aussi une partie ici. Qui date des années 1700. Et évidemment, vu que les endroits stratégiques comme ceux-là changent rarement avec le temps. Ben pendant la guerre, les Allemands y ont construit des milcaires pour le mur de l'Atlantique. Voilà. Donc là on a au-dessus du plus grand ouvrage. On peut voir déjà ici. Alors je ne sais pas quel type d'ouvrage c'est. Je mettrai encore une fois les noms. Si j'arrive à les trouver. Déjà on a une partie taux bouc. C'est à dire avec une petite tourelle. Avec un soda qui était ici. Avec une mitrailleuse. Ben on peut voir que c'était rouché. Tout simplement. Voilà. Donc on va commencer par le plus gros cette fois-ci. On a la partie principale ici. On a des petits crochets qu'on peut voir. Des crochets pour... Il y a un crochet défilé. C'est le camouflage. Évidemment les bunkers là ici ils sont tous gris. Mais avant ils étaient vivement décorés. Et camoufler. Voilà. On a une petite fresque assez... Voilà. Très belle la Bretagne les gars. Si demain on emménage. Enfin demain on s'installe. Pas mal bon. Bon. Allez let's go. Alors. On m'a dit que c'était quand même assez intéressant à voir. Donc. Ben c'est ce qu'on va voir justement. On a déjà une petite sortie. De gaz. Enfin de... D'air. On a des crochets. Ça c'était peut-être des trucs électriques. Mais à mon avis je pense pas. Non parce qu'il y a pas d'ouverture pour... Wow. D'accord. Ok. Yo. Voilà. Bon l'entrée est assez... Ben ça a été bouché. Clairement. Je pense que c'est un ouvrage que je n'ai pas fait. Enfin un type d'ouvrage que je n'ai pas encore visité. C'est des points... Voilà. Alors comme d'habitude on a la fenêtre pour la mitrailleuse. Ah oui. Le truc je pense qu'on l'a fait sauter. Il y a des grosses plaques de béton qui ont été foutues ici. Il y a quand même des gens qui ont réussi à passer parce que je vois des inscriptions. Ok donc là ici c'était totalement rebouché. Tout au fond. C'est que des pierres. Ok. Et ici on a la fenêtre pour la mitrailleuse avec encore le petit coffrage en bois. C'est assez intéressant. C'est la première fois que je le vois sur la fenêtre. On peut voir qu'il a pris cher. Là ici. On l'a fait sauter. Mon avis il devait y avoir un trou ici. Ils ont dû mettre un explosif dedans. Ok. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a ? Sur la mitrailleuse. Enfin la fenêtre. Ouais. Là ici on peut voir qu'il y a quelque chose qui a explosé visiblement. On va voir tous les impacts ici. Ça c'est des impacts de... C'est un truc qui a explosé quoi. Voilà. Euh. Voilà. On a un peu d'écrase partout. Ok. Hum. D'accord. Une espèce de frigo. Là c'est ça. Un vieux frigo. Il n'y a rien d'autre ici. Un tuyau pour l'air. Ok. Et donc. Il y a une autre partie. Là. Du coup je vais devoir essayer d'enjamber tous ces blocs de béton. On va voir. pour avoir accès à l'autre partie du bunker. Parce que. Ceci est plutôt grand. On peut voir il y a une ouverture là. On peut voir que c'est plutôt grand. Ah ouais. Ça a été vraiment. Vraiment rebouché avec des bûches. Des souches d'arbre. Il y a l'eau qui coule. Voilà. Il devait y avoir un autre étage en dessous peut-être. Parce que je vois il y a des coups. Ok. Et là ici normalement il devait y avoir un canon. Donc on le voit ici. Voilà. A la place de ce trou il devait y avoir un énorme canon. Je ne sais pas lequel. On peut voir que l'entrée ici devait être totalement dégagée. Mais là ça a été muré. Et derrière il y a que de la terre. Donc on ne voit même pas. Enfin. Je ne pense pas avoir vu d'ouverture. Euh. De l'autre côté. Enfin je ne pense pas qu'on voit ce mur là. Voilà. Donc ici nous avons une autre entrée. Enfin. On passait. Euh. Gauche droite. On va faire la gauche. Rien. C'est comme des signalisations. Ah bon ici on peut voir que ça a bien chauffé. Tous les impacts qu'il y a sur les murs. Ouais les impacts sont vraiment incroyables. Je ne sais pas si on peut le voir mais. Il y a vraiment un truc qui a été mis ici. Là. On peut voir que tous les impacts. Suivent vraiment. Une ligne. Donc il y avait vraiment un truc qui avait été déposé là. Qui a explosé. Voilà. On a un peu tout comme déchet ici quand même. Alors. Ici qu'est-ce qu'il y a ? Première pièce. Et. C'est tout. C'est la même pièce mais de l'autre côté. Encore des impacts toujours. Ah ah. Donc celui qui est assez intéressant. Bon je viens de sortir de l'ouvrage. Qui est juste là. Et là nous faisons quelques petits pas sur la plage. Voilà. Qui est assez sympa. Et on a l'autre. Bâtiment forcifié. C'est des gros. Oh la plaque en acier elle est à la plage. Donc là il devait y avoir un canon à l'intérieur j'imagine. Ouais. Le canon là il a peut-être des systèmes de visée. En tout cas ça tient pas fort. Et la rouille qui a tout défoncé. Et que celle de la mer. En tout cas c'est une énorme plaque en acier. A l'intérieur peut-être qu'il y a un moyen d'y entrer. Je ne sais pas mais. J'ai pas l'impression. J'ai pas vu d'entrée. On a juste des cailloux. Et quelques bières. Ok. Et là on a une entrée. Un droit. Et on a. Rien d'autre. Voilà. Elle a été bouchée donc celui-ci. Je pense pas qu'on peut rentrer à l'intérieur. Parce que techniquement l'entrée devait être là. Vu les grans. Elle a été bouchée. Donc on va oublier. Bon c'est pas grave. Maintenant on va passer à la partie. La plus ancienne de cet ouvrage. Là c'est quand même assez intéressant aussi. Donc là on a un petit panneau. Ok donc je vais vous lire ce qu'il y a ici. Alors. Érégé en 1746 pour défendre l'entrée de la baie du forêt. De la forêt du port de Concarneau. Donc en gros qui est juste à côté. Son aspect reste toujours inchangé. En forme de fer à cheval. L'entrée protégée par deux demi-bastions. Un magasin de poudre. Donc le magasin de poudre. C'est le bâtiment qui est juste là. Ok. En 1794. 24 canonniers servent 4 pièces de 36. 36 ça doit sûrement être le diamètre du canon. Enfin des canons utilisés. Peu adapté à l'artillerie du 19e siècle. Il est rapidement déclassé. C'est une propriété communale depuis 1960. Et il est classé monument historique. Le 28 du 11 1962. Donc ça c'est intéressant. Bon c'est un peu effacé. Mais voilà. Et sur la. Voilà la silhouette du fort. Qui est vraiment. Reste inchangé encore maintenant. Il n'y a rien qu'à bouger. Et là on entre dans le machin. Et on voit déjà ça. Donc ça ça devait tenir des fameuses portes. Quand même. Les fameuses portes. Qui étaient bises. Bah ici justement. On a quoi ? Bah du coup on a les trous ici. Qui étaient pour les canons. Chaque trou. Est un emplacement pour les canons. On a ça. Le bâtiment ici. La poudrière j'imagine. Là ici. On voit une petite tour d'observation. Avec. Un petit cache ici. Où il n'y a rien dedans. La tour. On voit ici qu'il y avait une cheminée. Visiblement. Ici. Où les. Les bouts de tuiles. En tuiles. Je ne sais plus comment. Comme on dit. Ils étaient raccrochés. Donc là il devait y avoir un four. Ou une cheminée. Et ce qui est assez intéressant. C'est que. Pendant que les. Les allemands ont fait construire. Les bunkers. Là derrière. Et bien. Il y a une petite partie. Qui a été restaurée. Pendant la construction. Pour voir ici. C'est du béton. Et le béton. C'est le même type. Que les bunkers. Qui sont juste à côté. Donc ça. C'est assez intéressant. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc c'est quand même. Après assez impressionnant. J'ai essayé d'aller dans les rochers. Là-bas. Pour vous montrer. Voilà quoi ça ressemble. Plus ou moins. Plutôt stylé. Là. Ici. En fait. On a l'autre côté. Du bunker. Dans lequel. Je suis allé en premier. Celui qui contenait. Un canon. Pour défendre. En fait. L'entrée du golfe. Tout simplement. Donc. Si jamais. Il y avait un navire. Un navire ennemi. Qui voulait passer. C'était défendu. Par. Par ce bâtiment. Juste ici. Ok. Donc là. Il y a un petit parc. Avec des bancs. Et. Je voyais encore. Un autre ouvrage. Qui est complètement. Enterré. Et du coup. On va aller. Ok. Ici. Il était bien enterré. Mais il y a quand même des gens. Qui s'amusent à créer. Allez. Enfin. Quand même. Deterrer les sorties. Pour qu'on puisse. Explorer. Ah oui. Ok. Donc ça. C'est un bunker. Uniquement. Défensif. Défensif. Non. Mais. C'était un abri. Si vous voulez. C'était pas un ouvrage. Qui contenait des armes. Donc on a deux entrées. Une là. Une là. Et on a la pièce. Qui servait d'abri. Qui est juste ici. En fait. Voilà. Et. Nous avons toujours. Un genre d'ouvrage. Une sortie de secours. Qui est cette petite fenêtre. Là. Par contre. Je viens de remarquer un truc. Je ne. Je ne. Je ne m'attendais pas. Du tout. A ça. En fait. Si on regarde bien. Il y a des dessins. Qui ont été faits. Et je pense. Qui datent. De. De la guerre. Justement. On a commencé avec le. Celui un peu plus. Un petit dessin. Bon. Je ne sais pas ce qu'on le verra. Mais. Une espèce de soldat. Allemand. Enfin. Un officier. Qui donne des ordres. Je ne sais pas. Un autre. Soldat. Ce n'est pas. Le plus intéressant. Ce que je vois. C'est ça. On a un restant de croix gamée. Avec un aigle. Ici encore. On voit les ailes. L'aigle. Et la croix gamée. Et ça. Je ne pense pas que ça. Ça a été fait. Après la guerre. Quand ces bâtiments. Était abandonnés. Je pense. Ça date. De la guerre. Ça. C'est très. C'est très intéressant. Voilà. Je ne pensais pas tomber sur ça. Donc. C'est cool. Bon. Dernier bunker. De cet emplacement. Du coup. Nous avons un Tobruk. Un grand. Celui-ci. Il y a plein de modèles. Des grilles différentes. Celui-ci. Très grand. Et du coup. Il est entièrement bouché. Ouais. Donc là. Là. On a le Tobruk. Là. On a le bunker. Qui compte maintenant. Et là. On a le. La partie. Ancienne. Du fort. De Cabelou. Voilà. Ok. Donc. J'ai fait les autres petits bunkers là. Je pensais que c'était les derniers du site. Mais en fait. Je vais me rendre compte. Il y en a encore. Un. Ou deux. Voilà. Et j'ai bien fait. Parce qu'il y en a encore. C'est cool ça. Un petit barbecue et tout. C'est cool. Alors. Ok. Avec une partie verte. Peut-être le boucher. C'est intéressant. Je ne me demande pas si je suis chez quelqu'un là. Parce que c'est assez. Je ne sais pas. Bref. Bref. Terce vue de mer. D'accord. Donc l'entrée. Je ne sais pas si elle était ici. Mais elle est bouchée. D'accord. Et il est totalement fermé. Donc on ne saura rien voir de celui-ci. En tout cas c'est stylé. Il était reconverti en terrasse. C'est assez sympa. D'accord. Moi aussi il a pris cher lui. Il s'est fait un peu défoncer là. Il y a juste encore. Un tuyau. Pour échapper l'air. Qui est encore plein. Enfin. Il n'est pas. Encombré. Non. Tout le reste. Il était entièrement bouché. En tout cas. Je trouve ça très très cool. Le concept de recycler des. Des. Des vieux. Ouvrages comme ça. Parce que franchement. Ça va être pas mal. On laisse faire un barbecue. Bon. Et bien. C'est sur le toit. De. Cet énorme. Ouvrage. En béton. Que. Je vais. Que je vous dis. Que c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas. Evidemment. N'hésitez pas. A liker. A vous abonner. A commenter. A partager. Dans la description. Il y a. Mon Instagram. Où je ferai. Plein. De. De photos. De. Ces endroits. Voilà. Et il y a aussi. Un ancien Discord. Si vous voulez. Et je vous dis. A la prochaine. Pour d'autres. Explorations. Tout aussi stylées. Que celles-ci. A la prochaine. A la prochaine.